En 2022, je me suis construit trois chalets. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique quelque chose d'important. Avant de construire ces chalets-là, je n'avais aucune expérience en construction. En fait, la seule expérience que j'avais, c'était de m'avoir bâti un cabanon. Quand tu pars de zéro, puis que ça fait deux mois que tu t'es acheté un tape à mesurer, puis que tu ne savais pas c'était quoi les longueurs, les ci, les ça, les pieds, les affaires, tu ne connaissais rien, oublie ça, là, tu pars de loin. Considérant que je n'avais aucune expérience, je pense que j'ai réussi à construire un popée cabanon. Et on s'entend de suite qu'il y a un step entre un cabanon, puis trois chalets. En faisant un cabanon, tu t'achètes des outils pour faire ton cabanon, puis après ça, on dirait que c'est super le fun, parce que là, tu as un cabanon pour mettre tes outils. Fait que là, tout ce que tu as en tête, c'est faire d'autres projets. Fait que c'est dans cet état d'esprit-là que quelques semaines après avoir fini la construction de mon cabanon, mon idée de construire un chalet est née. Je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que mon duplex à Montréal est en vente. Puis avec l'argent du duplex, j'ai l'intention de m'acheter un terrain qui est par là-bas, adjacent au terrain que j'ai déjà. Puis je vais me construire une maison sur ce terrain-là. Ah, puis je veux la construire moi-même. C'est ça aussi qui est important à dire. Mais une chose que je suis convaincu, c'est que si je décide de construire une maison, je vais me construire une maison. Il faut y arriver. Ici, je m'arrête tout de suite. Là, je jouais au gars qui pensait que ça allait être tough. J'avais une vague idée que de se construire une maison, c'était difficile, mais j'avais aucune idée à quel point je m'embarquais dans une épreuve. Je vous fais une ligne du temps bien rapide. Septembre 2020, je commence tranquillement à préparer mon projet. Je griffonne des plans, regriffonne des plans. Octobre 2020, mon idée commence à se préciser, puis je parle de mon projet à mon ami d'enfance, Pierre-Luc. Rapidement, on se rend compte que Pierre-Luc trouve ça bien le fun, puis il a un intérêt à s'impliquer dans le projet. Quelques semaines plus tard, Pierre-Luc puis moi, on se crée une compagnie, puis le projet est officiellement lancé. On va se construire un chalet. Moi, j'étais super content. Je me retrouvais maintenant à être deux dans ce projet-là. Tout ça devenait de plus en plus concret, mais surtout, de plus en plus réaliste. Comme tous les deux, on n'avait aucune expérience en construction, on s'est enligné vers une maison préfabriquée qu'on allait nous-mêmes assembler. Mais en décembre 2020, on a reçu une belle balle curve. Par une des premières belles nuits froides de descente, j'ase de mon projet avec mon voisin Marc. Il me demande combien ça va coûter notre chalet préfabriqué. Instantanément, il trouve que la soumission qu'on a reçue est élevée, puis il me dit « On pourrait construire ça pour nous autres pour bien moins rire. » C'est à partir de là que les étoiles se sont alignées. On s'est retrouvés avec un gars qui a des idées, un gars qui est comptable dans la vie, puis un autre qui est manuel, puis qui a de l'expérience dans la construction. Par-dessus le marché, Marc possédait le terrain adjacent à celui où on prévoyait se construire. Donc, Marc a rejoint la compagnie. On est passé de un terrain à deux terrains, de deux gars motivés à trois gars motivés, et maintenant l'idée de construire deux chalets. En janvier 2021, on peut dire que c'est réellement là qu'on a débuté la première phase de la construction, à savoir le défrichage du terrain. On a malheureusement dû couper plusieurs arbres, puis pour moi, ça a été une étape très difficile, parce que couper des arbres, puis intervenir dans l'équilibre de la nature, c'est très contre-intuitif pour moi. Mais on ne fait pas d'âmonettes sans casser des oeufs, même si on voulait garder le plus d'arbres possible, on a dû en abattre beaucoup. Boum sur mon cœur, tous les arbres ont été récupérés. On a fait du bois de camping avec les plus petits, puis avec les plus gros, on a fait venir Sébast, le frère de Marc, qui possède un moulin mobile. On s'est fait des planches, du bois d'oeuvre, puis plein de belles affaires. Printemps 2021, nos deux terrains sont défrichés, mais ce n'est pas cet été qu'on se bâtit. On a pris la décision de repousser d'un an parce qu'on sentait qu'on manquait de préparation. On avait beaucoup de paperasse à ficeler avant de pouvoir construire. Finaliser les plans d'architecte, permis de construction de la municipalité, arpentage, analyse de sol, passer chez le notaire. On s'est dit que c'était plus safe d'attendre puis de le faire en meilleur contrôle l'été prochain. Sage décision. On a quand même profité de l'été 2021 pour avancer le plus possible. On a fait venir Martin. Martin a une pelle mécanique, puis c'est avec lui qu'on a creusé une tranchée de neuf pieds de creux pour faire passer l'eau de l'aqueduc municipal. On a profité de cette tranchée-là pour faire passer notre fil électrique aussi. Ensuite de ça, Martin a enterré tout ça, puis on a fait venir des voyages de terre pour créer un chemin. À l'été 2021, j'ai fait la rencontre d'une jolie jeune femme du nom Dariane. On est tombés amoureux, puis je ne sais pas trop pourquoi, c'est bizarre, mais à partir de ce moment-là, j'ai été moins focussé sur le projet de chalet. Septembre 2021, je ne sais pas si vous en souvenez, mais à ce moment-là, au Québec, c'était bizarre. Disons ça comme ça, le climat social laissait vraiment à des yeux. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Qui ne croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, qui sont souvent racistes aussi. Ariane et moi, on ne trippait pas sur la vibe qui régnait, puis on a décidé d'aller passer 5 mois en Thaïlande. Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, ça fait exactement un mois, jour pour jour, qu'on est arrivés ici sur l'île de Koh Phangan. Ce n'est pas parce que j'étais en Thaïlande qu'on a arrêté de travailler sur le projet des chalets. Au contraire. De là-bas, Ariane et moi, on a eu une idée. On a eu l'idée de créer avec ces chalets-là un espace d'hébergement axé sur le ressourcement et le yoga. Ariane étant prof de yoga dans la vie et moi étant un amoureux de la nature, on a mis nos points en commun et l'idée de créer un centre de ressourcement a vu le jour. Février 2022, on revient au Québec puis on découvre Conteneurs Experts, une entreprise spécialisée dans la transformation de conteneurs. En calculant nos affaires, on a eu l'idée de se construire un troisième chalet et celui-là serait construit à base de conteneurs maritimes recyclés. Avec ces trois chalets-là, on s'était trouvé une entente et une structure avec Pierre-Luc puis Marc afin qu'Ariane et moi, on s'occupe de la gestion de la location. Oui, ça commençait à être un peu plus complexe que juste se construire un chalet, mais à ce moment-là, moi, j'étais vraiment confiant d'être comme de la situation. Puis je me disais que ça allait bien aller. Mais la réalité avait d'autres plans pour moi. Oui, Pierre-Luc, là, je n'ai vraiment pas une bonne nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qui se passe? Marc, il veut vendre ses parts. Quoi? Pour tous vos besoins d'entreposage, bureau mobile ou modifications sur mesure, visitez conteneurexperts.com.